L'objectif de l'architecture 4G a été de séparer les différentes fonctions. Contrôle de la partie radio entre l'Inadby et le terminal et gestion de la sécurité et de la mobilité dans le MME. Comment permettre à un MME de ne traiter que la partie sécurité-mobilité ? Comment permettre à l'Inadby de se concentrer sur les fonctions de gestion de connexion radio ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre avec cette vidéo. Tout d'abord, il faut rappeler la notion de plan de contrôle ou plan de commande ou control plane en anglais. On peut définir le plan contrôle comme contenant tous les protocoles, mécanismes et messages permettant de configurer les éléments de réseau, informatique ou de télécom, afin de permettre la fourniture effective d'un service de communication. C'est une définition un peu formelle. Un exemple, le mécanisme d'attachement. Tous les échanges de sécurité sont nécessaires pour que le réseau fonctionne correctement, mais en eux-mêmes, ils ne transportent pas des données utilisateurs. Ce sont donc des échanges placés dans le plan contrôle. Pour généraliser, on peut dire que le plan contrôle, ce sont tous les échanges de signalisation. Le dialogue entre un terminal, un UE et le MME, et donc uniquement dans le plan contrôle, puisque le MME ne va voir passer aucun paquet de données de l'utilisateur. C'est uniquement des messages de contrôle. Dans le contrôle, on peut distinguer ce qui est gestion de la mobilité, de la sécurité qui est prise en charge par le MME, et ce qui est allocation de ressources radio, établissement de connexion radio. Ce sont des échanges entre le terminal, l'UE et l'InodeBi. Ces messages, ces protocoles sont extrêmement liés à la technologie radio. Nous avons vu qu'entre un terminal et l'InodeBi, il y a une connexion radio et le terminal est identifié par le RNTI, Radio Network Temporary Identifier, et que sur la connexion radio qui est établie, on va utiliser des valeurs de LCID, Logical Channel Identifier, pour distinguer les données utilisateurs et la signalisation. Pour être plus précis, on va utiliser deux valeurs différentes, l'une pour les messages de signalisation qui sont envoyés par exemple par le terminal et à destination du MME. Nous avons vu la notion de connexion S1AP, Les messages envoyés par le terminal à destination du MME vont transiter sur la connexion radio et ensuite sur la connexion S1AP. Bien sûr, la même chose se passe dans l'autre sens pour les échanges du MME vers le terminal. Ces messages, l'ensemble de ces messages, forment ce qu'on appelle le Non-Access Stratum, NAS. Les messages NAS, et ça c'est un point très important, sont relayés par l'InodeBi, mais leur contenu n'est jamais analysé. C'est-à-dire qu'on peut changer complètement le protocole, le type de message NAS sans avoir une seule ligne de code à modifier dans l'InodeBi. Les messages AS, AS pour Access Stratum, sont tous ceux qui sont liés à la technologie radio, à l'établissement et la gestion de la connexion radio. Ils sont échangés entre le terminal et l'InodeBi. Par exemple, une modification d'un bearer radio sera un message AS. Si nous regardons maintenant le point de vue de la pile de protocole, on a représenté ici le terminal UE, l'InodeBi et le MME. Entre l'InodeBi et le MME, nous avons un réseau IP, donc une couche 1 quelconque, une couche 2 quelconque, et le protocole IP comme protocole réseau. Le choix qui a été fait, c'est d'utiliser un protocole de transport qui n'est ni TCP, ni UDP. UDP ne fournit pas de fiabilité, et TCP est un petit peu trop complexe, et surtout, il n'est pas orienté message. Il y a un certain nombre de défauts, et il est plus fait pour transmettre un flux. Ici, ce qu'on souhaite, c'est faire des échanges de messages, de signalisation, de façon fiable. Pour ça, il y a un protocole qui convient, qui est SCTP pour Stream Control Transmission Protocol. Ce protocole est fiable, mais il évite les retransmissions inutiles. Pourquoi on utilise un tel protocole ? Eh bien, on peut avoir quelquefois, entre l'InodeBi et le MME, des liaisons par des faisceaux aertiens, qui ne sont pas forcément très fiables. Donc, mettre un protocole qui gère la retransmission des messages en cas de perte est une bonne chose. Au-dessus de SCTP, nous trouvons le protocole S1AP. Ce protocole est orienté connexion et il y a autant de connexions que de terminales gérées par le MME. Si on regarde le côté de l'interface radio, nous revoyons des choses connues. La couche physique, qui est indiquée ici comme couche 1, L1, Layer 1. La couche MAC, Medium Access Control. La couche RLC, Radio Link Control. La couche PDCP, couche de convergence. Et au-dessus, RRC, pour l'établissement des connexions radio. Tous les messages RRC sont échangés entre le terminal, l'UE, et l'InodeBi. En revanche, il y a d'autres messages qui sont envoyés par l'UE à destination du MME ou envoyés par le MME à destination de l'UE. Ces messages sont transportés dans des messages RRC, mais ils ont trait à un autre protocole qui est donc de type NAS, Non Access Stratum, avec deux niveaux, EMM pour la gestion de la mobilité, MM pour Mobility Management et ESM pour la gestion des sessions, Session Management. Le E voulant dire Evolved et faisant référence au fait qu'on est dans le réseau EPC, Evolved Packet Core. Si nous regardons derrière l'InodeBi, nous avons déjà vu qu'il y a une notion de tunnel pour transporter les données utilisateurs. Chaque tunnel est identifié par une paire de TEID. mais il faut quand même un minimum de contrôle pour établir ces tunnels. De ce fait, on va définir aussi des tunnels de contrôle. Chaque tunnel est identifié par une paire de TEID, comme pour les tunnels de données, mais les valeurs sont différentes. On a donc des tunnels de contrôle entre le Serving Gateway et le P-Gateway et entre le MME et le Serving Gateway. Ces tunnels de contrôle vont connaître des échanges de type GTP-C pour GPRS Tunnel Protocol in the Control Plane. Ce sont tous les messages nécessaires pour l'établissement, le maintien et la libération des tunnels de données. Nous avons donc la pile de protocole que nous avons déjà un petit peu entrevue pour le plan utilisateur. Ici, c'est pour le plan contrôle avec IP et au-dessus de IP, UDP et GTP-C, que ce soit entre le Serving Gateway et le P-Gateway ou entre le Serving Gateway et le MME. Si nous essayons d'avoir une vue plus globale, toujours dans le plan contrôle, nous avons la figure représentée ici que vous pourrez prendre le temps de regarder à partir des transparents. Cette figure symbolise l'ensemble de ce que nous avons vu dans les transparents précédents. Il n'y a pas que le plan contrôle, il y a le plan usager, User Plane, c'est le plus important, c'est celui qui transporte des données utilisateurs. Nous pouvons le représenter dans le schéma, il apparaît ici, et nous avons ainsi une vue globale de l'ensemble des protocoles entre l'UE, l'Inadby, le MME, le Serving Gateway, le P-Gateway. En bleu, nous avons représenté systématiquement le plan contrôle et en rose, le plan usager, ou User Plane. Les messages NAS, non-accestratum, sont donc tous ceux qui sont échangés entre l'Inadby et le MME et qui sont retransmis par l'Inadby. Avec cette notion de connexion, S1-AP, de tunnel de contrôle et de tunnel de données, chacun étant identifié par une paire d'identificateurs, avec ces notions, on peut facilement gérer des centaines de milliers ou des millions de dialogues simultanés. S1-AP,